Bonjour à tous, dans cette vidéo on va utiliser un tableur, le tableur calque de LibreOffice pour voir comment cet outil peut nous aider dans notre cours, dans notre chapitre de statistiques à deux variables Alors on a pris un exemple, l'exemple qu'on a appelé 8 voitures et on va étudier pour ces 8 voitures la relation qui peut exister entre la puissance de leur moteur et leur consommation Alors on va d'abord dessiner un nuage de points formé par ces 8 voitures, donc 8 points on va faire ici insérer un diagramme, on ne va pas utiliser l'assistant de graphique donc on va se faire terminer ici, vous voyez on va sélectionner ici le coin inférieur droit du cadre et on va lui donner une dimension un peu plus raisonnable et on va également le déplacer en sélectionnant là encore sa bordure donc quand je dis en sélectionnant, c'est à dire en appuyant sur le clic gauche de la souris et en restant appuyé sur ce clic gauche, on va pouvoir comme ça déplacer ce cadre Alors on va se mettre sur diagramme ici, vous voyez quand on est sur diagramme on peut avoir un menu contextuel et on va préciser le type de diagramme que l'on souhaite, c'est à dire ici un nuage de points donc on fait XY, OK alors KALQ nous a déjà automatiquement mis les données, les 8 voitures ici mais on va nous le faire nous-mêmes donc en fait on va retourner dans page de données ici page de données et puis on va supprimer cette affichage que KALQ avait déjà fait automatiquement et on va le faire nous-mêmes pour vous montrer donc je vais vous montrer comment on peut faire donc on ajoute une série de données, on clique sur cette série de données on sélectionne valeur en X on clique sur le bouton plage pour valeur en X et on sélectionne nos puissances des 8 voitures on sélectionne après ici valeur en Y et on va rentrer la plage des valeurs en Y voilà, donc c'est relativement simple on fait OK et on a nos 8 voitures on va supprimer ici le cadre de la légende qui prend de la place inutilement donc on clique dessus et puis on fait supprimer on va diminuer la taille de nos carrés nos points c'est plutôt des gros carrés ici donc on va faire un clic droit sur un carré formater la série de données et en allant dans l'onglet ici ligne on peut modifier la dimension de notre carré on va pas mettre 0 peut-être mais on peut mettre 0,05, ça suffira largement voilà voilà nos carrés qui ressemblent davantage à des points maintenant on va, donc la première chose qu'on peut faire c'est déjà mettre des titres en notre graphique c'est important donc on va dire en gamme ici on fait clic gauche insérer des titres donc à quoi représente ce graphique c'est la consommation en fonction de la puissance et alors en axe des abscisses on a bien donc la puissance en chevaux et sur l'axe des Y nous avons la consommation et là je précise à chaque fois les unités en litres tous les 100 km voilà je fais OK et j'ai mon graphique car vous voyez que là le graphique est très petit par rapport aux titres et donc on va essayer de corriger cela alors ce qu'on peut faire déjà c'est allonger ici vous voyez titre principal je peux faire un clic gauche formater le titre je peux aller lui demander de demander donc une police un peu plus petite 12 je peux demander par exemple 11 points ok de même je peux ensuite ici déplacer cliquer ici déplacer le titre de l'axe des Y pareil déplacer vers le bas le titre et je peux en sélectionnant en allant sur le diagramme ici en sélectionnant le cadre du diagramme donc en cliquant dans le diagramme je peux modifier la fenêtre du diagramme et l'agrandir un petit peu la déplacer voilà et l'agrandir aussi en hauteur voilà bon ça c'est des petits détails mais alors après je peux aller sur l'axe des Y il n'y a pas beaucoup de de précision au niveau de l'axe il faudrait un axe secondaire donc insérer une grille secondaire mais même là je n'ai pas beaucoup de de droite verticale donc ce que je vais faire je vais retourner sur l'axe des Y et je vais faire formater l'axe déjà je n'ai pas de valeur de puissance inférieure à 60 donc je vais dans l'échelle ici et je vais je vais enlever automatique là et démarrer mon X minimum à 70 je peux de même aller jusqu'à 100 de sens assez bien je peux ici demander un axe vertical enfin horizontal cette fois donc tous les 10 je suis sur l'axe des X donc tous les 10 chevaux et et donc demander des intervalles secondaires par exemple 5 ici ça voudra dire que je vais avoir un axe vertical tous les 2 chevaux je fais OK et voilà mes axes verticaux tous les 2 chevaux alors je peux faire pareil sur l'axe des Y je peux on va le faire aussi parce qu'on voit que l'axe des Y clique droit insérer une grille secondaire bon on voit voilà c'est pas très suffisant et puis je peux également modifier ma valeur des 1000 et mes max puisque là je démarre à 0 alors qu'en fait je pourrais démarrer avec une consommation de 4 il n'y a pas d'autres voitures qui ont une consommation inférieure à 4 litres au 100 km le maximum à 10 je pourrais le mettre à 9 et l'intervalle principal je peux le mettre tous les litres par seconde par 100 km et je peux demander là encore d'avoir 5 ici ce qui me fera donc une graduation horizontale tous les 0,2 litres par 100 km voilà ensuite je vais demander une droite de régression puisque ça c'est un peu l'objectif là il faut sélectionner un point un point de données clique droit insérer une courbe de tendance on garde une courbe linéaire puisqu'on veut une droite on demande d'afficher son équation et le coefficient de détermination qui est le carré du coefficient de corrélation je fais OK et vous voyez donc apparaître ici l'équation et R² alors évidemment il y a beaucoup de chiffres par les virgules on peut formater l'équation de la courbe de tendance toujours pareil donc on va dans menu contextuel avec un clic droit et puis on va ici par exemple police non c'est oui non c'est dans nombre et puis nombre ici et on va pouvoir ici modifier le nombre de décimales si on met 5 décimales ce sera déjà bien suffisant et voilà donc notre droite des moindres carrés avec son équation et le coefficient de détermination associé c'est très bien mais donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va je vais déjà remonter un petit peu ce graphique parce que je m'aperçois que on ne voit pas le titre du bas le titre en bas voilà on va essayer de calculer voir comment on fait maintenant pour calculer cette équation de la droite de régression alors on va on va déjà calculer les moyennes des XI et des YI donc c'est facile avec un tableau on fait égale moyenne des puissances et vous avez ici votre moyenne des puissances égale moyenne des YI et vous avez donc la somme divisée par 8 la somme des YI divisée par 8 qui donne 6,3 litres au 100 km avec une puissance moyenne de moteur de 131 chevaux alors pour calculer la pente de la droite de régression je vais avoir besoin de calculer les variables centrées XI donc XI ça va être égal à quoi c'est XI moins la moyenne des XI moins 131 alors je vais donc là ça donnerait cette valeur là qui est donc 75 chevaux je suis à 55 chevaux en dessous de la moyenne des 8 voitures maintenant si je veux propager cette formule et bien je vais devoir faire une petite correction donc dans la barre de la ligne de saisie ici il va falloir mettre en absolu la moyenne qui est A12 que je vais aller chercher dans la case A12 je mets cette donnée en absolu A3 étant en relatif et je vais pouvoir donc ensuite sélectionner ma cellule aller donc sur son coin inférieur droit faire un clic gauche et puis propager ma formule pour avoir donc les valeurs pour toutes les lignes pour les 8 voitures je vais faire pareil pour les Y égale donc à Y moins la moyenne des Y que je vais mettre en absolu pour pouvoir ensuite quand je propage ma formule conserver le B12 alors que le B3 devient B4 quand je passe à la ligne suivante et ainsi de suite par contre la valeur en adresse absolue reste la même évidemment si je faisais la moyenne des XI j'obtiendrais 0 on peut le faire la moyenne des XI ça fait tout le temps 0 donc c'est pas la peine de vous amuser à la calculer en général et de même la moyenne des YI ça doit faire 0 voilà maintenant je vais calculer mes XI carré puisque je vais avoir besoin pour calculer la pente d'ordre de dérégation je vais avoir besoin de la somme des XI carré ou la variance des XI puisque la somme divisée par le nombre de voitures me donnera la moyenne des XI carré qui est la variance des XI alors allons-y donc XI carré c'est XI fois XI on peut le faire comme ça on peut mettre voilà et puis je fais je propage mes calculs vous voyez c'est très rapide et alors ici je calcule la moyenne des XI carré hop ça c'est voilà donc ça la moyenne des XI carré c'est la variance des XI la variance des puissances je vais calculer la variance des YI donc je vais calculer les YI carré donc c'est les YI moins la moyenne que je mets tout au carré donc ça fait égal YI au carré donc au carré je peux aussi mettre une puissance 2 comme ça entrer je propage la formule aux autres aux autres lignes et j'obtiens mes YI carré YI carré YI carré pardon j'en fais la somme je divise par 8 en gros donc je calcule la moyenne la moyenne des YI carré ça me donne la variance des YI carré en fait cette donnée là je ne vais pas en avoir besoin pour calculer la pente mais j'en aurai besoin pour calculer le coefficient de détermination on calcule ensuite les produits XI YI donc on va vouloir calculer la covariance des XI YI donc j'ai qu'à d'abord calculer le produit des valeurs centrées et bien allons-y donc égal grand XI fois grand YI c'est vraiment très simple je propage cette formule voilà j'en fais la somme je divise par 8 c'est à dire qu'en gros je calcule la moyenne pour obtenir la covariance des XI YI qui est ici et pour calculer petit a maintenant je peux le faire petit a on va l'écrire ici on va le mettre là petit a donc la pente d'ordre de régression petit petit a on va écrire petit a d'abord petit a c'est quoi ? c'est la pente d'ordre de régression c'est égal à la covariance des XI divisé par la variance des XI et on obtient 0,03 alors on va peut-être élargir un peu ici pour davantage voir que c'est effectivement exactement ce que j'obtiens ce que m'a donné donc le tableur quand j'ai calculé la droite de régression dans le graphique on va calculer petit b alors petit b c'est l'ordonnée à l'origine de la droite de régression pour ça il me faut un point de cette droite je sais que le point moyen appartient à la droite donc petit b ça va être égal au Y moyen moins la pente fois le X moyen j'obtiens 2,821 qui est bien donc si j'élargis un petit peu ici ma colonne je vois bien que ça correspond à ce que m'avait donné le tableur également une fois qu'on a donc là je vous ai montré comment calculer l'équation de droite de régression on l'avait déjà donc c'est juste il faut savoir si elle calcule le tableur nous-mêmes et maintenant et donc vérifier que les formules que l'on a en cours sont bien celles qui ont permis au tableur de calculer sa droite de régression et maintenant ce qu'on peut faire c'est calculer les YI estimés les YI qu'on obtiendrait connaissant les puissances des moteurs quelle est la valeur que la droite de régression nous fournit pour les consommations donc c'est YI régression alors pour cela comment on fait on va utiliser l'équation de droite de régression donc c'est sa pente petit a fois la consommation fois le XI donc pour un XI de 75 chevaux je fais 75 chevaux fois la pente plus l'ordonnée à l'origine de 82 et je dois obtenir l'estimation 4,81 donc on observe bien 4,81 c'est le point qui est sur la droite ici et il est au-dessus du point qu'on a mesuré de notre voiture qui est 4,7 vous voyez 4,81 ici 4,7 le point il est bien en dessous je vais propager cette donnée mais avant de la propager il faut évidemment que je passe que je mette la pente et l'ordonnée à l'origine en absolu donc c'est C14 pour la pente donc je mets des dollars devant le C et un dollar devant le 14 et je mets un dollar devant le E un dollar devant le 14 je fais entrer et maintenant je vais pouvoir propager ma formule pour trouver les différentes estimations voilà donc c'est les différents points qui sont sur la droite pour le même X donc la droite par exemple pour le dernier point à 190 chevaux on obtient 7,88 avec la droite de régression donc c'est légèrement inférieur à la consommation de la voiture ici qui est de 8 vous voyez exactement 8 pour la consommation de la voiture qu'on a utilisé et la droite de régression donne 7,88 qui est donc une estimation par cette droite alors rappelez-vous donc la droite de régression permet de minimiser le carré des écarts alors c'est quoi ça le carré des écarts et bien il faut calculer l'écart entre l'estimation et la valeur obtenue donc ça c'est l'écart alors là c'est à chaque fois en relatif donc je n'ai pas obligé de mettre des dollars je propage donc là j'ai les écarts régression et on sait que la droite de régression va minimiser la somme des carrés de ces écarts ou ce qui revient au même la variance de ces écarts pour calculer la variance c'est comme tout à l'heure on calculait d'abord les carrés donc les écarts au carré allons-y donc c'est égal à l'écart exposant 2 je propage voilà et la moyenne des carrés des écarts ça va me donner la variance des écarts la moyenne des carrés des écarts donc c'est 0,01889 alors ça c'est normalement droite de régression c'est minimis cette quantité-là cette valeur-là alors on connaît aussi la droite de Maillère donc on va la tracer rapidement la droite de Maillère la calculer en tout cas donc il faut calculer xg1 on va l'écrire plutôt ici on a de la place xg1 il nous va falloir calculer yg1 il va falloir calculer xg2 yg2 et puis la pente qu'on va appeler petit m de la droite de Maillère et puis l'ordonne à l'origine qu'on va appeler petit p pour la droite de Maillère alors allons-y xg1 c'est quoi ? c'est la moyenne des puissances les plus petites le yg1 c'est la moyenne associée pour les mêmes voitures utilisées ici et alors je fais la même chose pour les puissances les plus élevées la moyenne des puissances des quatre dernières donc voitures et la moyenne des consommations pardon excusez-moi égale moyenne des consommations entrées et donc j'ai mes deux points et je vais pouvoir calculer la pente à partir de deux points une droite est complètement définie sa pente c'est yg2 moins yg1 divisé par entre parenthèses xg2 moins xg1 je ferme la parenthèse j'ai ici la pente de ma droite de maillard alors là il y a peut-être une erreur parce que ça ne devrait pas être aussi grand et alors où est-ce que j'ai fait faux pour ma pente ici parce que je dois avoir quelque chose qui ressemble à 0,0266 yg2 alors yg2 il y a un problème là xg2 c'est bon yg2 il y a un souci c'est égal à la moyenne d'y qui sont là voilà ah ben là voilà c'est quelque chose qui est plus qui est plus correct j'obtiens 0,02526 voilà donc ça c'est ma la pente dans la droite de maillard et pour trouver son nom et à l'origine et bien c'est égal à la pente fois par exemple un des deux points si je prends xg2 ça va être attendez excusez-moi ça va être yg2 si je prends le point yg2 moins la pente fois xg2 par exemple mais je pourrais prendre le point xg1 c'est pareil donc ce serait yg1 moins la pente fois xg1 et là ça marche encore j'ai encore 3 donc ça vérifie comme j'ai la même ordre dans l'origine ça veut bien dire que ces deux points sont bien sur la droite de maillard et le point moyen est aussi sur la droite de maillard on peut le vérifier si je fais 6,3 moins la pente fois l'abscisse du point moyen j'obtiens encore 3 vous voyez donc le point moyen vérifie aussi l'équation de la droite de maillard ok donc du coup je peux trouver je peux calculer les yi de maillard les yi estimés par maillard allons-y alors c'est égal à quoi c'est égal à la pente de maillard fois xi plus l'ordonnée à l'origine 3 entrée alors je vais pouvoir propager cette cellule donc il va falloir que je mette en absolu la pente k18 et l'ordonnée à l'origine k19 je propage ma cellule mes cellules et j'obtiens les yi de maillard je vais pouvoir calculer les écarts allons-y les écarts maillard hop on va y arriver donc ça va être yi maillard moins le yi qu'on a obtenu avec la voiture je propage pour voir tous les écarts et je vais pouvoir ensuite calculer le carré de ces écarts écart au carré donc c'est égal à ça au carré je propage j'en fais la moyenne et j'obtiens 0,021 qui est plus grand que 0,018 on voit bien que la droite de maillard conduit à une moyenne des carrés des écarts qui est de 0,022 presque ce qui est plus grand que la moyenne des carrés des écarts obtenue avec la droite de régression qui est 0,018 0,019 voilà donc la droite des moindres carrés minimise bien cette grandeur qui est en fait encore une fois quand on parle de moyens on peut parler de somme puisqu'on passe une moyenne à une somme en multipliant par 8 ou en divisant par 8 on peut donc comparer les moyennes comme on compare les sommes et c'est quoi la somme des carrés des écarts si on reprend le graphique qui est ici vous avez donc la droite de régression si vous prenez pour chaque point vous calculez le petit écart vertical entre donc pour la même valeur de x la valeur donnée par droite de régression et puis la valeur donnée par la valeur observée et bien on fait un petit segment vertical on calcule sa longueur enfin on fait le carré on fait la somme de ces carrés des longueurs donc pour tous les 8 points et c'est ce qu'on cherche à minimiser quand on calcule l'équation de la droite de régression il me reste il me reste à vous montrer comment calculer le coefficient de corrélation on va commencer par calculer le coefficient de détermination r² pour vérifier que c'est la même valeur que celle qui a donné déjà le tableur quand on a fait le graphique donc pour l'obtenir c'est très simple on repart de la pente de droite de régression on multiplie encore une fois par donc la covariance xy et on divise il faut que je fasse attention et on divise par la variance des yi carrés cette fois la variance des yi pardon c'est la moyenne des yi carrés qui est la variance des yi et alors on fait entrer et on obtient 0,9834 qui est bien ce qui est bien la valeur déjà calculée et le coefficient de corrélation c'est la racine carrée de ce nombre alors faites attention c'est en réalité la valeur absolue de petit r qui est égale à la racine carrée de ce nombre puisque petit r peut être positif ou négatif il faut vraiment faire attention à ça par définition petit r c'est la covariance xy qui peut être positive ou négative divisé par la racine carrée divisé par en fait l'écart type en x fois l'écart type en y qui est donc la racine carrée du produit des variances en x et des variances en y voilà et bien je crois que j'ai fait un peu le tour je vous remercie pour votre attention et voilà merci au revoir je vous remercie je vous remercie